bonjour les lions j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance donc du mois de juin sur le 100% sentimental donc on va aller voir ensemble ce que je vois donc si vous êtes lion en signe solaire lunaire ou ascendant mais cette vidéo va vous concerner donc c'est parti pour vous les lions donc on va utiliser l'oracle des rêves enchanté du le normand et on va se servir aussi de l'oracle de l'énergie donc c'est parti les lions qu'est ce qu'on me dit pour vous les lions on parle d'une énergie plutôt masculine c'est pas obligatoirement masculin mais quand même on parle d'une énergie plutôt masculine et d'un homme plutôt dominateur ou en tout cas d'un homme qui qui cherche à s'imposer ou qui cherche à montrer quelque chose de lui ok on va voir on continue les lions on parle d'un homme qui est plutôt conquérant ou d'une personne en tout cas qui est conquérant qui a envie d'avancer qui a envie de bouger qui a envie de voyager il ya aussi une prise de risque j'entends il ya peut-être quelque chose qui vous emmène à je suis pas concentré donc je les prends pas quelque chose qui vous amène à du dépassement de soi aussi peut-être il ya des projets on parle de soucis on vous dit qu'il ya des petits soucis à régler il ya quelque chose qui peut-être a besoin d'avancer parce que peut-être que pour l'instant des choses sont un petit peu trouble des choses sont un petit peu pas brouillé mais voilà peut-être avoir envie de d'avancer sans savoir vraiment vous allez encore complètement j'ai l'impression sur ce mois de juin aller ou en tout cas il ya des choses à éclaircir peut-être des conversations des choses comme ça on parle de serpent alors le serpent peut être une personne nocive toxique qui vous cause du tracas et du souci ça peut être aussi le dans l'esprit de faire peau neuve une grosse transformation il ya une mue il ya une transformation de cette personne pour pouvoir faire quelque chose de neuf avec une personne autour de vous ça veut parler quand même d'une toxicité aussi d'une personne qui a de l'emprise sur une autre personne on parle de du coeur on parle d'une ouverture du coeur peut-être qu'aussi vous méfiez de choses qui pourraient revenir sur vous vous avez peut-être peur de quelque chose qui pourrait vous faire du mal ou quelque chose de surprenant quelque chose que vous ne vous attendez pas forcément qui est fort qui pourrait être comme une forme d'agression ou qui pourrait être perçu comme ça ou peut-être de quelque chose qui est en train de bouger et d'évoluer quelqu'un qui est en train de de reprendre les choses en main de une envie de refaire peau neuve de prendre soin de soi etc et là on voit qu'il ya des coeurs qui s'ouvre il ya des émotions qui s'ouvrent il ya des projets qui peuvent se concrétiser ok allez alors je les mets à l'envers moi allez on continue qu'est ce qu'on nous dit les lions en tout cas quoi qu'il en soit cet homme il est dans le soleil où cette personne est dans le soleil dans des dans une énergie lumineuse qui a besoin de remettre du soleil dans sa vie il ya peut-être des projets qui sont en cours peut-être que cet homme est beaucoup plus confiant qui est plus ouvert peut-être beaucoup plus dans le partage aussi avec vous on a quelque chose avec cette notion de temps ok vous prenez le temps pour pouvoir bouger où vous avez pris le temps de réfléchir pour avancer vous êtes en train de réfléchir à des projets pour avancer peut-être ou avancer avec une personne ou avancer dans des projets vous rapprocher de cette personne il ya cette notion de prendre le temps le temps de d'avancer prudemment qu'est ce qu'on vous dit encore les lions on a la montagne on voit que par contre c'est pas terrain conquis ou pour vous ou la personne en face il ya quand même du souci il ya besoin peut-être de prendre le temps de reconquérir quelqu'un ou de calmer une forme de tempête ou de quelque chose qui vient vous ralentir il ya quand même des obstacles qui sont à dépasser qui vous cause un peu de tracas et de soucis les lions ça peut être dans votre sphère sentimentale ça peut être aussi dans votre sphère personnelle professionnelle etc et peut-être que du coup vous avez encore peut-être des choses à dépasser qui sont à prendre en compte et qui ont une action actuellement sur votre vie sentimentale allez qu'est ce qu'on vous dit on vous parle de coeur on vous parle qu'il ya des dépassements et le soleil rentre dans votre vie par rapport à une relation après là il ya une relation serpent alors est ce que c'est quelqu'un qui peut vous faire du mal ou qui peut vous mordre et vous savez que vous n'avez pas droit à l'erreur ou est ce que cette personne sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur ou est ce que vous faites peau neuve dans une nouvelle relation ou dans une relation allez qu'est ce qu'on vous dit encore les lions on a les enfants alors peut-être que pour l'instant il ya un besoin de prendre du temps du temps pour pour construire une rôle une relation solide un temps pour pouvoir dépasser certains obstacles peut-être que quelque chose a besoin d'être pris en compte de nouveaux projets vous êtes peut-être sur la naissance de nouveaux projets ou d'une nouvelle rencontre vous avez aussi cette notion aussi peut-être d'une personne qui tourne autour de vos enfants qui n'est peut-être pas une bonne personne aussi vous allez devoir prendre des décisions par rapport à ça les lions oui je sens qu'il ya des projets vous avez envie d'avancer que le coeur y est la passion est là l'envie est là mais voilà il ya encore quelques blocages quelques freins dans votre vie c'est juste une question j'ai l'impression peut-être de timing tout simplement qu'est ce qu'on vous dit on vous parle de force on vous parle d'un homme solide d'un homme solaire on vous parle d'une personne qui est confiant et un homme en particulier mais ça peut être aussi une femme vis-à-vis d'un homme maintenant vis-à-vis d'une femme ou de vous même si ça vaut ça vous parle tout simplement quelqu'un qui a beaucoup de force qui est très solaire qui envie de deux moments agréables il ya aussi beaucoup de sex appeal il ya un homme qui sait ce qu'il veut une personne qui sait ce qu'il veut il ya beaucoup de force en tout cas en vous ou en l'autre ou les deux alors on vous dit que vous avez envie de donner une chance dans un nouveau projet dans un nouvel élan vous avancez vous avez besoin de temps mais une nouvelle chance est donnée parce qu'il ya beaucoup d'amour il ya beaucoup de force il ya une femme à rassurer et une femme à rassurer il ya une femme qui a peut-être peur ou c'est vous même vis-à-vis de cette femme si vous êtes un homme ou c'est cette femme qui a besoin d'être rassuré vis-à-vis de cet homme il ya une femme qui a des petits soucis qui a besoin de surmonter certains petits soucis et cette femme a besoin d'être calme rassuré pour pouvoir justement avancer alors du coup ça sera le cas ça sera le cas parce que peut-être qu'il va y avoir des attaques des pics des choses comme ça dans la relation il va y avoir un petit peu pas des règlements de compte mais quelque chose comme ça et on vous dit que vous allez trouver avec beaucoup d'amour vous allez dépasser ce conflit entre guillemets qu'est ce qu'on vous dit alors on va pas les prendre là on a l'homme mais calme donc il ya l'homme qui est posé qui est rassuré qui est rassurant vous êtes les deux dans un couple rassurant est rassuré clairement il ya besoin des deux côtés d'être rassuré peut-être pour cette femme dans sa vie de cet homme par rapport à des enfants par rapport à ouvrir son coeur sur des relais sur des sentiments ou peut-être par rapport à un nouveau projet aussi qui est en train de voir le jour il pourrait y avoir aussi donc cette notion de se redonner une chance où vous allez peut-être donné une chance à quelqu'un depuis un petit moment qui vous tourne autour et donc du coup vous avez envie d'avancer mais vous avancez pas avec quelqu'un avec qui c'est facile vous n'allez pas dans la facilité vous allez dans quelque chose qui est plus difficile mais vous relevez le défi ça vous challenge quelque part peut y avoir aussi des soucis qui doivent se régler si vous avez une problématique peut-être pour vous engagez avec une personne vivre avec une personne acheter en commun concrétiser une relation et là on voit qu'il ya clairement peut-être des personnes qui n'appuient pas aussi cette relation ou ou peut-être dans vos projets vous n'êtes pas appuyé vous avez peut-être des personnes qui critiquent cette relation qui n'est pas pour cette relation vous avez peut-être un serpent autour de vous qui ne vous encourage pas à trouver la paix et l'harmonie du coeur on a la tristesse ben oui parce que du coup je pense à ça donc on voit un clairement qu'il ya quelque chose pour moi qui vous a rendu triste ou qui vous rend triste ou une situation une personne qui ne veut pas forcément votre bonheur c'est ce que je disais tout à l'heure mais je pense que c'est autour de vous pour le coup là on vous dit que pour l'instant il ya un temps d'adaptation il ya un temps de repli et une personne qui est un petit peu dans sa bulle dans sa défensive un petit peu etc et là on vous parle d'une situation qui avance vous avez peut-être envie d'avancer de tenter des choses mais par contre vous avancez prudemment petit à petit et pas tout d'un coup qu'est ce qu'on vous dit d'autre on vous parle du fouet on vous parle d'une personne qui a besoin d'être rassuré il va falloir être démonstratif il ya peut-être une femme aussi ou un homme qui va être un petit peu trop homme pas de dictateur mais qui va peut-être trop imposer les choses et on vous dit que c'est peut-être ça va apparaître vous allez voir arriver là apparaître la colère de quelqu'un le ciel pourrait tourner au dessus de votre tête si vous êtes peut-être trop oppressant une personne peut être en repli à peur et donc du coup et en est dans sa bulle ok qu'est ce qu'on me dit d'autre pour vous les lions on vous parle d'un sentiment vous tournez en rond vous cherchez la sortie vous cherchez à trouver le moyen d'être en paix dans une relation il ya bon là par contre vous avancez ok bon mais vous cherchez à être en paix dans une relation vous tournez en rond mais vous avez envie d'avancer vous avez envie de tenter de nouvelles expériences de nouvelles personnes vous avez peut-être une personne qui vous tourne autour vous avez encore peut-être des choses à accepter à digérer etc est bon mais voilà vous tournez en rond dans votre tête mais vous avez envie d'essayer une relation ou d'essayer quelque chose avec une personne clairement donc on est quand même sur quelque chose qui nous pousse dans des retranchements positifs il ya avoir juste ce petit ce petit obstacle à dépasser ça va pas être facile il ya quelqu'un qui fait du souci il ya peut-être une femme aussi qui ne supporte plus qu'on lui dise ce qu'elle a à faire donc qui cherche la paix qui cherche à être bien dans sa vie et donc du coup qui a besoin d'être rassuré ou en tout cas qui a besoin de sentiment de liberté qui n'aime pas qu'on la domine donc voilà sur le sentimental avec l'oracle du le normand et on va les voir maintenant avec celui de l'énergie aller qu'est ce qu'on vous dit les lions pour ce mois de juin pour le 100% sentimental quelles sont les cartes énergie pour vous donc c'est parti on passe à l'action bon mais voilà vous y allez vous foncez vous avez envie d'y aller d'aller à 2 et d'aller vite vous avez envie de passer à l'action vous avez envie peut-être c'est le moment en fait un peut-être d'enclencher des projets de nouvelles relations ou peut-être passer plus à l'action avec une personne que vous avez dans votre vie d'être plus entreprenant d'être plus des montres à démonstratif peut-être d'être plus dans la communication mais on vous dit de ne pas rester dans la stagnation est quelque chose qui doit avancer qu'est ce qu'on vous dit d'autre les lions les lions pour cette ce mois j'allais dire cette semaine non mais pour ce mois de juin on parle de ressourcement et de repos on vous dit que vous les lions vous êtes où il ya un temps d'arrêt il ya un temps de repos il ya un besoin de se ressourcer et peut-être que là vous êtes suffisamment ressourcé pour pouvoir avancer vous avez vous êtes peut-être plus en plénitude maintenant pour pouvoir avancer vous êtes peut-être plus serein dans une relation vous avez pris le temps de retrouver une énergie positive plus moins de pression vous avez envie peut-être de moins de pression de moment plus doux plus calme vous êtes plus à l'écoute de vous même également on a le chemin du temple on voit que soit vous soit la personne en face de vous est quand même dans sa bulle a besoin de se retrouver un petit peu dans son dom il ya un besoin de se protéger ou vous ou la personne en face de vous se protège vous avez besoin d'être rassurant ou d'être rassuré on a la tromperie vous avez peur de vous tromper ou cette personne a peur de vous tromper ou quelque chose comme ça on a cette notion d'avoir peur de trouver le mauvais chemin d'aller vers le mauvais chemin de d'être sur une personne toxique une personne négative pour vous qu'est ce qu'on vous dit d'autre les lions qu'est ce qu'on vous dit on parle d'action équilibrée il ya besoin d'avancer mais d'avancer dans quelque chose qui vous apporte beaucoup plus d'équilibre dans votre vie il ya ce besoin de se sentir bien par rapport à une relation il ya besoin de trouver une forme d'équilibre parce que ou vous ou la personne est beaucoup plus apaisé il ya peut-être un temps aussi de faire évoluer les choses j'entends peut-être qu'il ya un temps pour faire avancer et évoluer nos relations c'est crescendo ça peut avancer dans le bon sens et ça peut passer à l'action parce que vous prenez le temps nécessaire pour reconquérir quelqu'un ou pour conquérir une personne ou pour qu'une personne vous reconquérisse après cette personne ou vous vous doutez vous doutez de la sincérité d'une personne d'être dupé etc donc vous êtes encore dans de la protection vous avez du mal à vous ouvrir qu'est ce qu'on nous dit et oui on vous parle d'hostilité on vous parle d'attaque d'attaque de quelque chose qui qui pourrait arriver peut-être que pour certains il ya des choses qui sont arrivés qui ont remis un petit peu des pendules à l'heure aussi un clairement il peut y avoir une notion de bien-être de trouver quelque chose où peut-être vous étiez plus dans dans l'attaque dans dans la front et là vous êtes peut-être plus apaisé vous êtes peut-être moins en conflit avec vous même là vous êtes peut-être plus équilibré parce que vous avez trouvé une forme de sérénité elle qu'est ce qu'on vous dit les lions pour ce mois de juin sur le sentimental qu'est ce qu'on vous dit les lions alors on vous parle de l'ange de l'amour on vous parle de deux choses encore quand besoin d'être de mûrir il ya peut-être quelqu'un qui est dans votre coeur vous aimez quelqu'un vous êtes en train de peut-être de construire votre temple avec cette personne votre sphère votre dôme il ya cette notion de faire une bulle c'est ce que j'entends et quelque chose de cotonneux en plus avec l'ange de l'amour vous êtes en train peut-être je vois quelqu'un qui entoure une autre personne peut-être un besoin d'entourer d'être bienveillant de montrer plus ses sentiments d'être plus dans dans l'apaisement et moins dans l'attaque et l'agressivité ou là l'affront ok et pour terminer qu'est ce qu'on a les lions qu'est ce qu'on a pour ce mois de juin sur le sentimental bon ça c'est chouette on voit que vous avez peur de vous tromper ou d'être utilisé mais on vous dit que vous avez vous êtes à l'éclosion de quelque chose qui vous va vous apporter de l'abondance donc c'est juste des des inquiétudes j'ai l'impression vous avez des inquiétudes alors pour les célibataires c'est de vous ouvrir et d'accepter des nouvelles personnes et j'ai l'impression que vous êtes sur la défensive dès que quelqu'un vient vers vous parce que du coup vous êtes en repli et vous avez peur qu'on vienne pour des mauvaises raisons pour vous clairement ensuite ça peut aussi vous dire tout simplement hop pardon vous dire tout simplement que on a cette notion de d'un temps de c'est comme si vous avez besoin d'apprivoiser vous une autre personne il ya quelque chose qui s'apprivoise qui a besoin d'être apprivoisé pour être équilibré pour trouver l'amour et pour pouvoir être beaucoup plus serein par rapport à ce sentiment à ses sentiments on a cette notion de sentiment en repos après il ya peut-être une personne aussi qui ne souhaite pas votre votre évolution à tête une personne aussi autour de vous qui vous souffle des choses qui ne sont pas positives pour ne que vous n'allez pas vers l'amour que vous ne vous n'évoluez pas vous avez peut-être des mauvaises personnes autour de vous qui vous disent des choses qui sont à contrario en réalité de ce qu'elles sont peut-être que cette personne essaye de vous donner le mauvais chemin il ya peut-être quelqu'un de nocif aussi qui a mauvais conseil sur vous donc voilà les lions ce que je peux vous dire sur ce mois de juin donc n'hésitez pas à vous à mettre un petit commentaire à partager ce que vous ressentez à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à activer la cloche de notification ça m'aide énormément pour mon développement sur la chaîne faire grandir la chaîne pour le référencement etc donc je vous remercie pour tous ceux qui le font et qui qui voilà qui m'encourage vraiment pour le développement de ma chaîne etc mille fois merci sincèrement si vous avez envie d'une séance privée vous pouvez me contacter soit sur mon site les anges et leurs perles soit sur mon adresse mail donc vous avez tous les renseignements en barre en barre de renseignements justement et donc du coup si votre coeur vous en dit vous en ressentez le besoin en tout cas je suis là pour ça également donc c'est avec un grand plaisir sur ce les lions je vous souhaite plein de jolies choses plein de d'apaisement en tout cas pour trouver la voie de l'amour et je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous bisous 3 6 8 7 9 Sous-titrage ST' 501